Musique Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers ? Meli Melo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Vous le savez très bien, qui dit début de vidéo votre météo du jour Si vous avez déjà vu ma réaction sur le beau groupe japonais, jimouane et coréen, vous savez très bien que je ne suis pas top Je ne suis pas non plus de mauvaise humeur, je suis quand même bien Mais comme vous le savez, c'est un peu chiant de se répéter mais si vous ne voyez pas toutes mes vidéos réactions, c'est un peu normal Vous savez qu'en ce moment ma famille et moi-même on traverse des moments assez difficiles par rapport à mon papa Mon papa qui traverse encore des moments plus difficiles que nous Car il atteint un cancer Et il y a deux jours, ma mère m'a envoyé un message après son rendez-vous chez son médecin Et finalement on ne va pas faire l'ablation que de l'organe qui est touché par ces deux Ces deux tumeurs, on va enlever aussi plus Donc en tant qu'homme et psychologiquement parlant Je ne sais pas, ce jour-là j'ai pleuré, pleuré, mais toute la larme de mon corps Je n'arrive même plus à parler là, parce que... Enfin, à pleurer pardon Je mélange mes mots parce que je suis sous l'émotion, c'est normal, je suis humaine Mais je pense plus au psychologique de mon père Parce que pour un homme, c'est... Waouh, ok, ça définit pas un homme, mais... Puis c'est mon papa, quoi Je pense que tout le monde, je pense qu'il réagirait de cette manière-là Donc, cette année est merdique Dans tous les points de vue, avec la guerre, le covid, l'inflation, le boulot Et maintenant ça Puis j'ai appris aussi qu'une de mes collègues aussi A récidiver, donc son cancer est revenu aussi J'ai l'impression d'être entourée de personnes que j'apprécie énormément et que j'aime Et cette maladie de merde Enfin, en fait ça me gaffe, ça me saoule Parce qu'on dit toujours que ça arrive aux autres Mais non, en fait ça peut arriver à tout le monde Même à tes proches, même à toi-même Donc, non, je vais pas plus vous en dire Parce que peut-être que vous en avez marre de m'entendre Ou peut-être pas Mais oui, ma météo du jour n'est pas non plus excellente Je suis, entre guillemets, de bonne humeur Mais c'est peut-être qu'une apparence Mais à l'intérieur, ouais, c'est une vraie Une vraie trempette Parce que je sais pas quoi faire Je suis un peu perdue Parce qu'à part être là, présent pour lui, l'écouter J'ai l'impression d'être tellement impuissante, en fait Que... je sais pas Mais bon J'essaie de rester positif De faire comme ici mes vidéos réactions Hier j'ai rien tourné parce que j'avais pas envie Je me sentais pas apte à le faire, vraiment Je suis transparente avec vous Moi je préfère vous le dire Mais là je me sens mieux Et ça me fait du bien, en fait De faire mes vidéos Puis de les monter Ça me permet, en fait, de me changer les idées Donc oui, ça me fait du bien Vraiment, vraiment, vraiment Mais vous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Que vous avez passé vraiment une bonne journée Que vous êtes en bonne santé Profitez de vos proches au maximum Parce qu'on a que vie C'est pas parce que je traverse ça en ce moment Que je vous dis ça Mais même, je le dis souvent Merde quoi On se plaint, on se pète Mais il y a tellement pire dans la vie Avec tout ce qui se passe Même actuellement L'inflation, la pauvreté Parce que quand tu vois Toutes les boulangeries Les friteries qui ferment Parce que... Qui dit gaz, électricité Ben des factures astronomiques Même moi j'ai très peur À partir du mois prochain Parce que mon trafic se coupe Je sais pas comment on va s'en sortir Avec mon copain Je prends même plus de bain Et ma douche Je restais parfois 5 minutes A laisser couler l'eau Je fais même plus ça Je me mouille J'éteins Je me savonne Hop Et puis je frince Et c'est tout T'as même plus ce plaisir Tu travailles en fait Et t'as même plus ce plaisir De ce petit plaisir en fait Même là Quand j'allume mes deux lampes Je me dis Putain l'électricité Merde quoi Mais On verra On verra Franchement on verra Avec mon copain On verra ce que l'avenir Réserve Et on a pas trop le choix C'est comme ça Mais ouais on vit déjà On a toujours vécu dans un monde de merde Littéralement Par rapport à la gestion de nos gouvernements Par rapport à l'égoïsme humain Et etc etc Et quand on voit que le peuple russe et ukrainien souffre Mais pas que Faut pas oublier que En Afrique aussi Cette pauvreté Cette malnutrition On oublie bien vite de parler de tout ça Et même dans d'autres pays Enfin Je vais arrêter de faire ma militante là Je vais vraiment arrêter Mais pour vous dire Profitez de vos proches Vraiment Profitez de chaque moment De chaque instant Même si parfois Vous allez vous péter Et faire votre coup de gueule Vous avez le droit Parce que vous restez humain Vraiment Mais je vais arrêter de parler là Juste résumé J'espère que vous vous allez bien Et que ça va mieux que moi Vraiment Mais restons positifs C'est la meilleure solution Et se battre Voilà Parce qu'être déprimé Ça va pas m'aider A aller mieux personnellement Mais ça va pas aider Non plus ma famille Mon papa Non Ça va pas aider Pourquoi vous avez vu le titre de ma vidéo Je ne savais pas si j'allais la faire Mais comme c'est mon membre Enfin mon membre C'est pas Il m'appartient pas quoi Mais là C'est le membre C'est plus français comme ça C'est le membre que je préfère En tout cas dans BTS Bah vous le savez Avant de faire son service militaire Le plus âgé des BTS Jin va nous sortir un single Il y a plein de spéculations De théories autour de ce single Parce qu'il a annoncé lors d'un concert Qu'il va tout simplement Faire une sorte de feat Où quelqu'un en réécrit En fait sa chanson et tout Avec un artiste Qui l'apprécie énormément Là en fait Il nous a sorti un teaser Qui se nomme The Astronautes Logo Thriller Et je me suis dit Ouais j'ai trop envie de voir ça Et j'ai trop envie de faire partager Ma réaction Voilà Parfois il y a des teasers Que j'ai envie de faire Parfois d'autres non Et je me suis dit Bah ouais Après bon C'est pour mon plaisir personnel Vraiment De ce que j'ai pu voir aussi Sur le net C'est vrai qu'il y a une grosse polémique Face depuis quelques mois A ce que BTS Fasse son service militaire Moi je n'ai aucun problème avec ça Parce que BTS A toujours dit Depuis le début Que s'ils doivent aller faire Le service militaire Bah ils le feront avec plaisir Parce que c'est un devoir Tout simplement C'est quelque chose de normal pour eux Dans leur pays C'est dans leur culture Et moi je suis tout à fait d'accord avec ça Je vois pas pourquoi Parce que BTS Ont connu mondialement Blablabla Blablabla Que on doit Ainsi que le gouvernement Se servir d'eux en fait Pour la promotion Pour la rentrée d'argent Pour tout simplement Montrer le pays A travers la culture Etc etc Que tu dois priver Un homme De faire son service militaire Parce que avant tout BTS Ce sont des hommes Ce sont 7 hommes Chaque individu Ce sont des personnes différentes Et il faut laisser leur choix S'ils veulent faire Le service militaire Là en l'occurrence C'est pas un choix C'est une obligation Et moi je suis pas de problème Du tout avec ça Parce que je me dis En plus ils vont partir Pratiquement pas tous En même temps Mais ils vont terminer Les activités etc Ils ont bien dit Qu'ils avaient déjà fait D'autres activités etc Donc on sera pas sans rien Voilà Après moi BTS a toujours été un groupe Que j'aime énormément Surtout depuis leur Je les suis depuis leur début 2013 il me semble Mais j'ai toujours aimé Le BTS D'avant J'aime bien aussi Leur single américain Et tout Mais en mode trop américanisé Business Avec tout ce qui se passe Sur les réseaux sociaux Cette ampleur Que leur carrière Ont pris Franchement je suis hyper Contente pour eux Vraiment Mais tu vois que même eux Dans certaines interviews Comme vous le savez Ne sont plus épanouis Dans ce qu'ils font Ils savent même pas Ce qu'ils font Comme texte Et tout Moi je veux retrouver Le BTS Où ils disaient Vraiment Ce qu'ils pensaient De la société actuelle De ce qui se passait Avec l'harcèlement Par rapport aussi A leur culture Les difficultés Enfin Oui je veux retrouver Ce BTS là Et j'espère qu'on va les retrouver En tout cas La mixtape de J-Hope Moi j'ai adoré Vraiment Parce qu'on retrouvait Tout simplement C'est vrai que J-Hope On a l'habitude De le voir en mode Epi Épanoui Vraiment en mode crazy Et tout Mais très coloré Mais là on voyait Vraiment son côté sombre Et ça j'ai aimé J'aime le fait Qu'on leur laisse Aussi dans leur mixtape La liberté d'expression On aura bientôt Apparemment Peut-être Une mixtape De De J-K Je sais pas Je vais pas plus me renseigner Spécialement sur ça et tout Mais parfois T'as tellement d'articles Sur ça Que t'as pratiquement que ça Et là Savoir que Jin Va nous sortir Un single Avant de partir À l'armée Bah je suis contente Parce que bon C'est mon membre C'est le membre Pardon Pour l'absus préféré J'aime tellement sa connerie En fait Même quand il fait ses jeans Avec la nourriture Et tout Et puis il fait Parfois des jeans Mais complètement loufoques Y'a pas longtemps Avec la pêche Etc Il reste quelqu'un De tellement lui-même En fait Il a une personnalité Un peu en mode 4D Différent de ce que tu peux voir Dans la globalité De l'industrie Et moi Jin M'a toujours touchée aussi Par la sensibilité De sa voix De ses émotions Voilà C'est Jin quoi Voilà Voilà Moi quand on me dit Enfin quand j'ai vu Qu'il parlait un petit peu Que c'était une personne Qui l'admirait Qu'il était très content Et tout C'est vrai Que ce que j'ai pu voir Une sorte de théorie Que ce serait peut-être Le chanteur De Colplay On voit aussi Que Colplay Enfin A tout simplement Écrit une chanson Pour BTS Peut-être Peut-être Que ensemble Ils ont fait une collaboration Donc ce single Qui sait Ou c'est Tout simplement Tout simplement Un artiste Coréen Donc de son origine Qui l'admire En tout cas On a pas trop d'indices Mais à voir De ce que j'ai pu voir aussi Beaucoup d'internautes Ont dit Qu'il y a des similitudes A travers une sorte de thriller Ou d'un MV De BTS Mais il y a de quelques années Voilà Après bon Les théories sur BTS Il y en a tellement Tellement Énormément Que moi J'ai envie de vous dire Je fais en mode Comme d'habitude Que vous me connaissez En mode Feel good Donc j'ai pas plus Aller loin Etc Mais j'ai envie de vous dire Ce thriller Ce thriller Ce thriller Dure que 2 minutes 35 Et j'espère que je vais avoir L'eau à la bouche Qu'on aura peut-être Quelques indices En tout cas Au niveau musical Mais je partirai peut-être Plus sur quelque chose De très chill Peut-être même Limite balade Après on pourrait être Prise au dépourvu Avec Jin C'est clair Bon vous connaissez la chanson Je me mets dans l'axe Et on a pris sur le champignon Let's go mes chers Mini-mélo Bon on voit la planète Terre C'est une sorte de satellite On dirait Ouais je dirais Pas spécialement Un vaisseau Mais une sorte de satellite Qui apporte un message Peut-être On voit quelqu'un Peut-être Jin En astronaute Comme le truc C'était The Astronaut Ouais voilà Je suppose que c'est Jin Oh J'aime beaucoup déjà Ce que j'entends Lui-même est une étoile Parce qu'on dirait Qu'il s'élimine Oh On voit qu'il traverse Les univers Là il est près de la lune J'aime le fait Qu'on entend juste Le son du piano Ça reste du Jin Je trouve Dans toute sa simplicité Pas prise de tête En fait J'aime le fait Qu'ils ont gardé Son identité Oh Donc il y avait le vaisseau Je me trompe Et là c'est un satellite On voit d'autres satellites Qui gravitent Autour de lui En tout cas C'est très spécif Il y a plein de choses Qui Oh Il y a un chien Oh Il aurait pas Il avait perdu son chien En 2016 2017 Et on dirait Qu'il lui ressemble Est-ce que c'est un hommage Pour son chien perdu Possible Possible Oh Il y avait une lumière verte Mais quoi Oh On le va voir Rien apparaître Il cherche quoi On dirait que lui-même C'est comme une sorte De Tu vois De truc Comme dans les cinémas Le projecteur Il y a une autre lumière Mauve Le mauve Qui représente la couleur Des Armies Vous pourrez croire Vous pourrez croire En mode Star Wars Cette fin Ou quoi Alors J'ai énormément aimé Ce que j'entendais Au niveau piano Quelque chose De beaucoup plus classique Et après On partait vraiment Dans une sorte De D'univers psychédélique Avec ses notes Qu'on entendait C'était très perturbant Je ne sais pas Je ne sais pas si je me trompe Mais j'ai l'impression Que le petit chien Qu'on voyait vers la fin Ça ressemble A son chien Si je trouve Je mettrai une photo ici Qu'il a perdu En 2016 Ou 2017 2017 je pense Il me semble Je ne sais même plus Comment il s'appelle Mais ça m'est revenu Comme ça Est-ce que c'est Un petit clin d'oeil Une sorte d'hommage Si c'est le cas Je trouve ça sympa Là tu vois Tout simplement Au début Qu'il sort de son vaisseau Et qui survole Un petit peu Tout l'univers Tu vois aussi C'est différent Comme si c'était Des aurores boréales Tu vois vraiment Cette lumière verte Puis à la fin Tout s'éteint Autour de lui Il y a tous Ces satellites Qui étaient au début Et puis tous Ces satellites Disparaissent Ces satellites Représentent quoi Représentent Quelque chose Je ne sais pas Et puis à la fin Tu vois vraiment Cette lumière mauve Qui représente Peut-être Les armies Qui sait Mais en tout cas Je suis quand même En mode Mais pontoise Et un peu subjuguée Parce que Esthétiquement parlant Tu as l'impression De voir une sorte De petit court métrage Qui racontait Quand même Quelque chose D'important Quoi Je ne sais pas Tu n'as vraiment Mais vraiment Pas d'indice Spécialement Pour le single Au niveau du movie Du single Est-ce qu'on verra Adjinn Apparaître Ou ce sera Seulement des photos Synthèse Ou des images Synthèse Comme ici Ce long thriller Je ne sais pas Mais J'ai envie de te dire J'ai très hâte Je pense que C'est le 27 Ou le 28 octobre En tout cas Qui va sortir Ce single J'ai très hâte Et voir ce que ça donne Et on va les encourager Chacun à leur tour Quand ils vont partir Pour leur service militaire Ça reste mon avis Ça reste l'heure de voir Je trouve qu'il ne faut pas pleurer Et il y a un truc qui m'énerve aussi Qui est souvent revenu Par rapport au BTS Et leur service militaire Je trouve que le gouvernement N'aurait jamais 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 Du s'emmêler Et tout ce micmac Entre guillemets On va dire Heureusement que l'agence A pris les demandes Parce que c'est quand même L'agence Mais plus les membres En fait Qui décident Quand ils veulent partir Pour leur service militaire Et c'est leur droit En tant que citoyen De faire leur service militaire Même si c'est obligatoire Pour les hommes Mais c'est leur droit De s'exprimer en fait Le gouvernement coréen Merdé clairement Ah oui Je pense qu'il n'y a pas que moi Qui le pense Mais beaucoup de personnes Encore une fois C'est juste une question Pognon De bénéfice Et c'est rageant C'est rageant On vit dans un monde Mais égoïste Mais que de pognon en fait Tu n'as rien Mais t'es plus bas que terre Non Bon ça c'est une aparté Mais vous voyez ce que je veux dire En tout cas mon petit Jin C'est pas mon petit Jin Mais c'est pas le tien Ça reste un être humain Il sait même pas qui tu es en fait Mais j'ai hâte J'ai hâte d'être fin octobre Pour voir ce single Et surtout cette collaboration Avec qui ? Quoi ? Gros point d'interrogation Bon il y a tellement de théories aussi Sur tout ce qui a été mis Et vu dans le thriller Mais moi je ne vais même pas aller voir ça Non Ça m'intéresse pas J'ai mon propre avis C'est déjà pas mal Et vous mes chers Milly Mello Qu'est-ce que vous pensez Tout simplement de ce thriller Qu'est une analyse ? Quelle hypothèse vous avez ? Est-ce que vous avez hâte aussi Tout comme moi D'être fin octobre Pour enfin voir ce produit final Et qui ? Qui est avec lui Pour cette collaboration ? Qu'est-ce que vous pensez aussi De cette histoire Avec l'armée BTS Le gouvernement Etc Si vous avez d'autres avis Ou si vous êtes du même avis que moi N'hésitez pas aussi D'incluir ça Dans les commentaires Moi je vous fais Plein de gros bisous Surtout prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher Un tout petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et ma personne vous plaise Et en attendant je vous dis Au revoir Bye bye Sayonara Sing melhor Sous-titres par Jena